Comment déstresser en période de grève ? Alors peut-être que de base, pour aller bosser, il te faut une demi-heure de transport en commun. Et à l'heure actuelle, il te faut une heure, si ce n'est pas une heure et demie. Et peut-être que de base, il te faut une heure, chose qui est déjà à bon trajet. Et celui-ci est doublé, il passe à deux heures, dû à toutes les grèves qu'il y a à l'heure actuelle. Face à celle-ci, tu as trois options qui s'offrent à toi. La première, râler, te plaindre de ce qui est, sans pour autant chercher à le changer. Chose qui est le cas de beaucoup de personnes, mais je suis sûr que cela n'est pas ton cas, parce que tu vas favoriser une des deux options qui ne te restent parmi ces trois options. Donc la première, râler, déconseiller. La seconde, utiliser cela comme étant une opportunité pour travailler sur l'acceptation d'une situation que l'on ne peut pas contrôler. Parce que tu vois, dans notre quotidien, on va toujours être confronté à des choses que l'on n'accepte pas, des choses que l'on ne veut pas, des choses que l'on s'est imaginé ne jamais expérimenter. Et pourtant, la vie, pour quelle que soit la raison, va faire en sorte de positionner ces personnes, ces éléments, ces situations, ces circonstances, de sorte que l'on n'a pas d'autre option que d'accepter la situation. Sauf que quand ça arrive, généralement, on perd tous nos moyens. Et on perd tous nos moyens parce qu'on ne s'est pas entraîné au préalable. Si tu fais en sorte de t'entraîner, par exemple en période de grève, à accepter la situation, déjà tu vas beaucoup moins stressé. Parce que le stress émerge du fait que tu imagines quelque chose d'autre par la suite. Le stress émerge parce que tu cherches à avoir un contrôle sur la situation, sur laquelle tu n'en as aucun. Et là où c'est utile, c'est quand tu fais en sorte d'apprendre une situation, d'utiliser, de voir l'opportunité dans un événement que tu ne veux pas expérimenter pour te servir à évoluer. Donc, qu'en prends la grève, quelle qu'elle soit, dans la limite où celle-ci a un inconvénient dans la durée de tes transports, c'est-à-dire qu'ils sont doublés, triplés, tu mets plus de temps pour aller bosser, tu mets plus de temps pour rentrer chez toi. Ça commence à créer beaucoup de stress parce que tu te dis « Ah, de base, je rentre à telle heure, ah, de base, j'y vais en temps de temps ». Tu commences à repenser au passé et à imaginer un futur, tu te déconnectes de l'instant et le stress commence à émerger. Alors que tu pourrais très bien être dans la situation, te servir de cet instant pour accepter, genre par exemple si tu prends les transports en commun et que tu mets deux heures au lieu d'une heure, tu peux accepter cela et te servir de la situation. Par exemple, ouvre un livre, que ce soit mon livre ou quel que soit le livre. Profite de cet instant pour étudier toutes ces choses qui peut-être seront utiles à un moment donné pour ne plus être confronté à cette période de grève et à dire « Ok, aujourd'hui, je ne vais pas dans telle ville parce qu'il y a la grève, je reste chez moi ». Pour faire cela, il faut agir d'une manière différente, il faut penser d'une manière différente de ce que la plupart des gens agissent et pensent. Ça semble une évidence. Si tu te comportes comme tout le monde, si tu penses comme tout le monde, tu auras le même quotidien que tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas du tout affectés par la grève. Je ne suis absolument pas affecté par la grève. Qu'il y ait grève ou pas, ma vie ne change pas. Pourquoi ? Parce que j'ai fait en sorte de créer un système dans le sens où la grève n'affecte pas mon quotidien. Donc ça, c'est la deuxième solution. Accepter la situation que tu ne peux pas changer, peut-être à l'heure actuelle, tu pourras sûrement la changer plus tard, mais peut-être que maintenant, tu ne peux pas la changer. Tu dois aller bosser, parce que tu dois faire entrer de l'argent pour nourrir ta propre personne ainsi que ta famille. Et à l'heure actuelle, tu n'as pas d'autre solution qui s'offre à toi. Cela est sûrement le cas. À ce moment-là, accepte ce scénario de prendre plus de temps pour aller bosser, de prendre plus de temps pour rentrer, mais utilise ce temps à bon et si on ne soit pas sur ton téléphone en train de jouer à des jeux à la con qui ne t'apprennent à rien et qui ne te permettent pas de devenir la personne que tu es censé être. Donc fais en sorte d'étudier à travers des vidéos, à travers de l'audio et à travers la lecture. La troisième option qui s'offre à toi, qui va te permettre de déstresser en ces périodes de grève, notamment de transport, c'est le fait de trouver une solution à ta situation actuelle. Si, parce qu'en fait, le stress, tu peux le gérer via l'acceptation, tu peux le gérer via le fait de résoudre le problème auquel tu es confronté. Parce que tant qu'il y a le problème, tu seras toujours stressé, sauf si tu l'acceptes, parce que du coup, tu ne rejettes plus ce problème-là, il fait partie de ton quotidien. Ok, c'est ma vie en cet instant. Je sais que cela ne va pas durer des années, je sais que c'est la vie que j'ai en cet instant, pour une période limitée. J'accepte les grèves, j'accepte cette situation, j'accepte cela maintenant, parce que je sais que cela ne va pas perdurer dans le temps. Donc là, tu déstresses parce que tu arrêtes de rejeter la situation, tu l'acceptes totalement. Une autre solution pour déstresser quand tu es confronté à un problème, c'est le simple fait de le résoudre. Il y a un problème qui te stresse, il te stresse parce que tu ne vois pas les solutions qui sont devant toi, peut-être parce que tu regardes là alors qu'il faudrait regarder là, ou peut-être que tu regardes là et qu'il faudrait regarder là. Si tu ne regardes pas les choses de la bonne manière, tu n'obtiendras pas les bonnes réponses. Si tu ne poses pas les bonnes questions, les réponses que tu vas avoir correspondront à tes questions. Mais si tes questions ne sont pas les bonnes, tu obtiendras toujours de mauvaises réponses. Pose les bonnes questions et tu obtiendras les bonnes réponses. Simple logique et pourtant, la plupart des gens ne l'appliquent pas dans leur quotidien. Donc la troisième solution qui s'offre à toi pour déstresser en période de grève, c'est le fait de trouver une solution. Il te faut deux heures à l'heure actuelle en transport en commun pour aller bosser, tu es dans une grande ville. Prendre la voiture, ce n'est pas une option, tu sais que tu vas mettre deux heures et demie. Et là, tu as l'impression d'avoir utilisé toutes tes options. Non ! Tu en as deux autres qui peuvent être d'une grande utilité. La première, acheter un deux roues. Peut-être que ça te stresse, mais une fois que tu es dessus et que tu vas passer entre les bagnoles, tu vas dire « Alléluia, maintenant il me faut juste une demi-heure pour aller bosser ». Autre option, louer un deux roues durant cette période de grève, qui va te permettre du coup de ne plus passer des heures et des heures pour aller bosser et rentrer chez toi. Autre option, peut-être plus onéreuse en fonction de combien de fois tu vas bosser par semaine, c'est de prendre un moto-taxi pour passer entre les bagnoles et ne plus être bloqué dans les bouchons et ne plus passer des heures dans les transports en commun. La question est quelle est la valeur que tu mets sur ton temps ? Parce que forcément, la société pour laquelle tu travailles a de grandes chances de ne pas te rembourser la location du deux roues ou le moto-taxi ou l'achat du deux roues. Il faut juste que tu examines la valeur que tu mets sur ton temps par rapport à combien tu gagnes. Et en fonction de cela, de ton taux à l'heure et de la valeur que tu mets sur ton temps, et du coût de la location ou du moto-taxi ou de l'achat du scooter ou de la moto, va faire en sorte que tu choisis cette option ou pas. Tout est relié à la valeur de ton temps, à l'heure actuelle. Celui-ci peut changer. La valeur de ton temps aujourd'hui sera complètement différente de la valeur de ton temps demain, l'année prochaine et dans 10 ans. Donc juste examine cela. Si cela vaut la peine, du coup, dire « Ok, je vais louer un scooter, x centaines d'euros par mois pour aller bosser et ne pas perdre deux heures dans les transports chaque jour. Quelle est la valeur de deux heures de ton temps ? » C'est ça la question qu'il faudrait que je te pose. Fais des calculs et parfois tu t'apercevras que, au final, par rapport à combien je gagne, ça prend sens, le fait de louer cela. Parfois, cela ne va pas forcément prendre sens, mais toi, tu mets plus de valeur sur ton temps que ton taux à l'heure. Et à ce moment-là, tu acceptes de faire une dépense qui n'est pas logique par rapport à ton taux à l'heure, mais qui est logique par rapport à la valeur que tu mets toi sur ton propre temps. Sinon, il y a une autre chose que tu peux mettre en place en fonction du boulot, du boulot que tu fais, c'est de faire du télétravail. Donc de demander à ta société si tu ne pourrais pas au moins un, deux, trois jours par semaine, durant la période de grève, travailler à la maison. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait un compromis, il faut que tu leur montres, que tu leur prouves ce que tu fais. C'est juste qu'on y a une relation de confiance. Toutes les personnes qui travaillent avec moi, elles ne travaillent pas avec moi, côte à côte. On se voit tous les X temps, mais la plupart du temps, elles travaillent chez elles, ou elles travaillent où elles veulent. Ça ne m'importe absolument pas. Elles peuvent travailler dans un autre pays, elles peuvent travailler en France, elles peuvent travailler là. Bon, la nuit, je n'aime pas trop, parce que du coup, la productivité en est affectée et les erreurs sont multipliées. Mais sinon, elles travaillent où elles veulent, quoi elles veulent. Je veux juste que le travail soit fait. Et si tu fais en sorte de montrer à ton patron que le travail sera fait plus rapidement, plus efficacement, en étant chez toi à la maison, s'il dit non, il faudrait peut-être que tu examines tes options pour changer de société. Parce que cette personne ne voit pas, n'a pas confiance en toi. Donc si elle n'a pas confiance en toi, pourquoi dois-tu rester travailler avec elle ? Certes, la confiance se développe au fur et à mesure du temps. Et comme je dis si bien à chaque personne qui rentre au sein de ma société, qui travaille avec moi, la confiance est beaucoup plus facile à trouver quand elle est inexistante, qu'à retrouver quand elle est perdue. Je te laisse méditer là-dessus. Et bien sûr, il y a une option bonus que tu peux mettre en place. Si tu es stressé, c'est parce que tu penses trop. Parce que même si tu es confronté à un problème, tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu n'es même pas obligé de chercher une solution. Tu peux juste être dans l'instant présent et laisser les choses se faire. Et juste profiter de cet instant, profiter de cette journée. Et pour ça, je te recommande d'apprendre à méditer. Donc, je te mets un lien dans la description. C'est un guide sur la méditation qui va te guider pas à pas dans cette pratique. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends son toit et n'oublie pas, soit tu râles, soit tu acceptes, soit tu trouves une solution. La première option ne va pas t'aider à déstresser. Les deux autres vont fortement t'aider. Quand tu acceptes, tu arrêtes de rejeter. Par ce fait, tu déstresses. Quand tu trouves une solution, tu n'es plus confronté à ton problème. Par ce fait, le stress n'est plus présent. Et si, en plus de ça, tu es dans l'instant présent, il n'y a qu'une chose à dire. Oh yeah ! Et on l'exprimera ensemble. Sur ces points sans toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501